On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Il y a nécessité, je persiste et signe, de dire qu'il y a besoin d'un grand coup de balai sur ces remugles et sur cette décadence des institutions républicaines. Il y a besoin d'amorcer le mouvement que nous avons commencé à la Bastille, prolongé à Toulouse et continué à Marseille, le mouvement pour la 6ème République. Si le Parti de Gauche décide de créer ce mouvement, d'y associer tous ceux qui veulent y participer, nous avons besoin d'une constituante qui refonde le peuple français en refondant la République. Alors, je viens à la dernière partie de ce que j'ai à dire. La question qui nous est posée n'est pas que faire. Nous savons quoi ? Nous avons un programme, nous avons un front de gauche. La question qui nous est posée et qui fait débat est comment faire ? Je crois que je vais faire un bouquin qui s'appelle comme ça. Ça m'a l'air d'être un bon titre. Je commence la promo tout de suite. Comment faire ? Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous en avez déjà eu de bons morceaux. Je veux juste aller sur la stratégie. Cette stratégie du Parti de Gauche, elle s'inscrit dans le texte et les orientations dont nous sommes convenus en commun les 9 partis du Front de Gauche. Le Front de Gauche est notre bien le plus précieux. C'est notre talisman. C'est le Front de Gauche qui a tiré du néant les forces politiques éparpillées que nous étions. Le Front de Gauche appartient au peuple français, pas au parti qui le comprenne. Le Front de Gauche appartient aux travailleurs qui l'utilisent chaque fois qu'il en a besoin. Le Front de Gauche est le point de départ de l'outil révolutionnaire que sera le Front du peuple qui va se constituer lorsque les eaux se mêlent du syndical et du politique, du mouvement social et du mouvement culturel pour former un fleuve unique immense qui déferle. Comme nous avons commencé à le montrer à la manifestation du 30 septembre, la plus grande manifestation et la première réalisée contre un traité européen avec plus de 80 000 personnes, joignant des syndicats et des organisations politiques. Chacun en son rôle évidemment. Comment faire autrement dans les syndicats ? Il y a des gens de tous les partis, encore heureux. Et dans le Front de Gauche, il y a des adhérents de tous les syndicats, encore heureux. Chacun dans son rôle, mais sachant que l'indépendance ne veut pas dire une neutralité et qu'il y a un horizon commun qui se dessine pour les travailleurs, quelles que soient leurs appartenances ou leurs convictions communes, politiques. Mais il faut préciser ce point, et ce point seulement. Nous, le congrès du Parti de Gauche, nous venons de dire que nous ne pouvons être entendus par le peuple français qu'à une condition. Parlez clair. Que voulons-nous faire ? Gouverner ce pays pour appliquer le programme l'humain d'abord. Voilà. Nous ne sommes pas pressés d'être ministres. Nous sommes pressés de changer la vie. Par conséquent, nous prenons en route tout ce qui peut être pris, mais nous le faisons sans illusion. Et nous ne disons pas merci. Parce que c'est à nous et c'est par notre force que la victoire qui a permis à ceux-ci de gouverner a été obtenue. Qu'ils ne l'oublient jamais. Je vais vous dire, comme l'ont dit les Espagnols, puisque vous nous avez déçus, puisque vous nous empêchez de rêver, on va vous empêcher de dormir. Pas un jour, nous ne nous trompons d'adversaire. Le parti solferinien, j'ai appartenu assez longtemps pour savoir qu'il est capable de changer. Ce que j'ai sous les yeux, n'a de socialiste que l'appellation. Et des millions d'électeurs pensent comme moi. Et c'est à eux que je m'adresse. Jamais les socialistes n'ont été nos ennemis et nous le serons. Au syndicat, il y a des socialistes. Dans la commune, le voisin, l'ami, le camarade, a le cœur socialiste bien des fois, la culture socialiste. Il n'est pas notre ennemi. Et même parmi ces élus, ces dirigeants, on en a connu bien plus d'une fois avec nous dans l'élu. Le problème qu'on leur reproche, c'est qu'ils y sont avant les élections et ils en disparaissent après. C'est ça qu'on leur reproche. On pénérant, aidez-nous. Ne nous laissez pas porter tout le poids sur notre dos. Aidez-nous. Vous qui avez refusé le traité européen, vous qui massivement avez voté contre ce traité européen dans tant de communes de France et qui êtes socialistes, aidez-nous. Venez voter avec nous. Il y a un point de passage. Beaucoup nous parlent des élections municipales. Bien sûr qu'elles sont importantes. Et bien sûr que dans les élections municipales, il faut que s'exprime politiquement ce que nous sommes de manière responsable. Qui va vous dire ce qu'il faut faire ? Mais vous-même, vous le savez très bien. Je pourrais toujours dire tout ce que je veux. Je ne ferai bien qu'à votre tête, comme d'habitude. Après, c'est moi qui vais me débrouiller pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. Mais bien sûr, il n'y a pas un commandement politique et dans un bureau qui appuie sur des boutons pour décider où il y aura des listes et où il n'y en aura pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est du terrain que vient la décision. Le parti de l'eau se prononce pour qu'il y ait partout des listes autonomes au premier tour. Alors on m'objecte toujours telle ou telle commune, telle ou telle village, telle ou telle petite ville ou ville moyenne, où il y a un maire ou une mairesse qui est de notre bord, qui est pour la région publique de l'eau, qui est un cas d'accord avec nous sur tout. Et quand on lui dit « Mais tu as vu ce qu'ils font là-haut ? » Alors, je m'en fous. Mais ne croyez pas que ça n'existe pas. Je connais des élus de très haut niveau qui disent « Ce qu'ils font, je m'en fous, moi. » Ce n'est pas toujours dans le bon sens. Des fois, il y en a qui sont pires que ceux qui en ont. Tout ça combiné avec l'esprit féodal de Cannes, ça donne quelque chose. Et puis d'autres, non. C'est toujours été des têtes brûlées, de rien savoir, ils appliquent leur ligne de gauche. Ce n'est pas nous qui allons propager cette dispute. Mais enfin, quand même, on vote politique aussi, quand même, dans ce pays, non ? Donc vous aurez, camarades, le devoir de formuler localement la radicalité concrète pour faire des listes autonomes au premier tour qui expliquent concrètement, localement, ce que c'est que l'éco-socialisme. Il faut concrètement, localement, que vous ayez des listes du pouvoir citoyen, des listes de place au peuple. Voilà. On a fait la liste déjà pour regarder. Vous l'avez fait, j'ai remonté, plus de 60 villes moyennes et grandes du pays où, en toute hypothèse, il y aura une liste autonome. Je n'ai rien besoin de faire. Et évidemment, il faut que le pays puisse, à propos des élections municipales, aussi faire de la politique, donc dans toutes les capitales régionales. Au moins, au moins dans toutes les capitales régionales, faites en sorte qu'il y ait une liste autonome au premier tour. Vous n'allez quand même pas disparaître, non ? Et puis après, si vous êtes en tête, les autres viendront vous aider, on verra bien. Mais comme d'habitude, nous aurons un travail en responsabilité. Mais pourquoi ? Pourquoi nous jeter à nous les pierres, à nous dire, vous divisez la gauche ? Si vous ne voulez pas diviser la gauche, changer de politique, c'est vous qui l'a divisé, ce n'est pas non ? Vous nous demandez comme condition d'entrer au club, pour avoir l'honneur d'être vos commensons, il faut qu'on accepte le Medin-Médès, l'accord Chypriote, et tiens, encore une petite cuillerée de traités européens, et puis tiens, pendant qu'on y est, mange pas aussi l'augmentation du SMIC égale à un carambas, ah, puis tiens, on avait oublié les coupes budgétaires, s'il te plaît, motus, et bouche cousue. Non ? Pas question. Alors nous, oui, on a le droit à ce traitement, mais quand les Verts annoncent qu'ils vont faire des livres dans toutes les villes, ça, ça a l'air de ne déranger personne. C'est donc bien nous le problème qui les empêche de dormir. Eh bien oui, on a su. Il y a les électeurs, ils vont dire ce qui est bien. Qui c'est qui prend les risques ? C'est nous, non ? Qui c'est qui ne sait pas qu'à moins de 5%, on n'est pas remboursés ? C'est nous qui prenons les risques, enfin, quand même. Donc nous sommes honnêtes, nous ne sommes pas en train de nous partager des baronies, hein. Il n'y a pas de camarade ici qui dit « Quand je serai maire, tu seras mon attaché à porter mon sac. Toi, tu porteras mon téléphone. » Non, personne ici. Tout le monde est là, comme ça, à la gorge qui se serre, se demandant comment on va se sortir de cette nouvelle histoire dans laquelle vous l'embarquez. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Mais, clairement, nous disons, il faut qu'ils l'acceptent, pour que les socialistes le comprennent. Nous sommes leurs concurrents. Nous voulons passer en tête de la gauche. Parce que nous avons un projet à proposer, il ne leur marche pas. Bon, on va attendre un moment. La période d'essai est terminée pour nous. Voilà. Le résultat, c'est que c'est pas bon. Nous sommes tous dans le front de gauche. Tous, sans exception, en opposition à la politique d'austérité qui est appliquée là. Tous. qu'ils voudraient prier dans l'assiette entre les communistes et nous, entre les uns et les autres. Peine perdue. Vous perdez votre temps, ça n'aura pas lieu. On ne vous laissera pas le faire. Mais la grande confrontation, mes camarades, celle qui est politique, c'est l'élection européenne. Parce que ça porte sur le sujet central, la politique européenne. Nous ne sommes pas un parti municipal, même si nous accordons beaucoup d'importance à toutes les élections, puisque nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des démocrates républicains. Mais nous sommes d'abord un parti qui pense à la hauteur dans le cadre dans lequel les problèmes se posent. Tous les problèmes, y compris municipaux, d'aujourd'hui, résultent de la question européenne. Parce que la contraction de la défense publique, la réduction des dotations des communes, le fait que les poubelles passent mon pas deux fois dans la semaine, mais seulement une, le fait que l'école n'est pas repeinte, le fait que... Tout ça dépend de la politique européenne. C'est la déclinaison locale jusque dans le plus petit bourg de France de la politique européenne. Par conséquent, c'est la politique européenne. Ils vont tout faire pour qu'on n'en parle pas, comme d'habitude. Et ensuite, ils jetteront de grosses larmes sur le taux d'abstention. Ils se flagelleront en disant « Nous ne parlons pas à ces deux rangs ». C'est leur mensonge, leur trucage, leur mépris aux uns et aux autres du peuple. Figurez-vous qu'ils ont tout le temps voté pour le retour à la liste unique nationale sur les élections européennes. Tout le temps, au Parlement, localement, tout le temps, ils étaient pour. Sauf quand ils sont revenus au pouvoir. Le PRG n'était pas au courant. Eux, ils continuaient comme avant, parce qu'ils avaient discuté la couleur de la nappe et du hors d'oeuvre. Donc, ils pensaient que ça allait avec. Non ! Caramba, surprise, ils déposent un texte pour revenir à la circonscription unique. Et tout d'un coup, ils se leur disent « Pas question. » « Ah bon ? Pourquoi ? » « Pour la cure du sein ? » « Pourquoi ? » « Il n'y a pas de l'enchant. » « Eh bien, au lieu d'en avoir un, vous en aurez huit. » « Et voilà. » « Et voilà. » « Plus tous les vôtres. » « C'est pas un mode électoral qui vous tire rien d'affaire, mes pauvres. » « Le peuple va vous punir rudement avec les bulletins de vote. » « Voilà ce que nous voulons. » « J'ai dit comment faire. » « Mes amis, il faut qu'avec votre bulletin de vote, dans ces deux circonstances, vous placiez en tête le Front de Gauche. » « Mais comment vous placez en tête ? » « Eh bien, recommencez-vous-mêmes, bon sang-de-bois. » « En mettant un putain de vote qui correspond à vos idées. » « En arrêtant d'être comme des poules mouillées à chaque fois que vous allez dans un bureau de vote, comme l'a dit mon camarade Pierre-Laurent, si vous laissez vos convictions à la porte, vous n'étonnez pas de ne pas les retrouver en ressortant. » « Ben oui, il a raison, Pierre. » « Alors ça va, maintenant, le vote utile, le machin, le blabla, etc. » « Vous avez vu la sortie, ce que ça donne ? » « Allez, votez, d'après vos convictions, cette œuvre de Républicain adoptez votre pays, intéressez-vous à l'intérêt général, faites-le vivre. » Mes amis, ce sera le grand rendez-vous. Et dans ce grand rendez-vous, nous, le Front de Gauche, nous voulons arriver à construire une majorité alternative. Et nous disons à tous ceux qui pensent comme nous, « Il est normal qu'on se retrouve tous sur les mêmes listes. » Ceux qui rejettent les traités européens, ceux qui rejettent les politiques d'austérité, doivent se retrouver ensemble, faire campagne ensemble. Nous ne serons jamais la petite secte hargneuse qui exige, pour participer à ces efforts, que soit remplie une check-list de conditions initiales bardées de plusieurs certificats de baptême politique. « Bienvenue à tous ceux qui veulent donner un coup de main. » Mais, il ne doit pas y avoir d'erreur sur la destination. Voilà. Bon, j'en ai tellement dit qu'avec tout ça, ça fait un discours. Mais oui. J'espère que ceux qui m'ont écouté ont trouvé les réponses aux questions qui se posaient. Sous-titrage Société Radio-Canada